Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour débuter ce week-end qu'une petite revue masque. Enfin, petite, le mot est faible, puisque je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir, donc, le véhicule Outlaw de la team Venom. Voilà, véhicule donc sorti pour la seconde saison en 1986. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et commençons tout de suite cette vidéo par la présentation des deux personnages fournis avec le Outlaw. Nous avons tout d'abord, donc, le pilote Nash Gorey, voilà, un scientifique avec, alors je vais essayer de faire un gros plan et un zoom, voilà, avec une grosse paire de lunettes. Voilà, personnage plutôt intéressant, bon, c'est pas non plus un personnage récurrent, ni un personnage qui a une très grande importance dans la série masque, mais voilà, un nouvel agent Venom, ça faisait plaisir, donc, voilà, pour cette seconde vague de jouets. Voilà, voilà, un véhicule, voilà, un véhicule plutôt, euh, figurine plutôt bien réalisé. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur lui. Et donc, comme vous pouvez le constater, Outlaw est fourni, donc, avec le copilote, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit donc de Miles Mayhem, voilà, Miles Mayhem, donc, portant une combinaison inédite également, donc, en rapport avec ce véhicule. Voilà, voilà, Max Mayhem qui, parfois, pilote Piranha ou même son Switchblade avec cette tenue, voilà, cette tenue n'est pas dans la série animée propre au véhicule Outlaw, donc, voilà, qui est plutôt très intéressant d'avoir une, voilà, cette nouvelle variante. Et puis, comme toujours, donc, voilà, les détails, au vu de la taille et au vu de l'époque, sont plutôt très bien réalisés. Alors, je vais réduire un petit peu l'image. Nous avons toujours, donc, en termes d'articulation, une rotation de la tête, voilà, gauche-droite, rotation du bras à 360, nous pouvons l'asseoir et même plier les genoux, ce qui est valable également, donc, pour la figurine de Nash Goray. Voilà pour la présentation des personnages. Et revoici nos deux agents Venom, cette fois-ci, donc, équipés de leur masque, voilà, donc, pour Venom, juste ici, voilà. Voilà, donc, avec son masque piton, masque plutôt très bien floutu, alors, monsieur Focus, voilà, un petit peu de, un petit effort, s'il vous plaît. Masque très bien, très bien fichu, d'abord, il s'agit, donc, de version courte, ça, j'aime bien, avec, donc, des éléments ajourés sur les côtés du visage. On voit également un petit peu, donc, le menton de Miles, et puis, voilà, le petit jour, également, donc, sur le dessus du masque. Voilà, le masque est plutôt sympa et vraiment en harmonie avec la tenue. J'aime beaucoup, hein, pour ce, voilà, ce côté assez, assez original, avec une grande, grande visière rouge, voilà, qui est plutôt vraiment du, voilà, je trouve vraiment super sympatoche. Même chose, donc, pour Nash Goray, donc, équipé de son masque Power, alors que je ne dise pas de bêtises, hein, je crois que c'est Powerhouse, voilà. Voilà, donc, un masque qui lui confère une force surhumaine, un masque plutôt très intéressant, d'ailleurs, puisque, voilà, on voit dans certains épisodes, il est capable de lever des rochers, des trucs assez, voilà, des trucs assez improbables. Et le masque est vraiment très, très réussi, là, également, donc, avec des petites touches de jaune un peu gold, les yeux également, donc, ajourés. On voit à travers, ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et puis encore, donc, voilà, des petits jours à l'arrière et sur le dessus pour qu'il y ait évité de transpirer. Vraiment, ces deux masques sont vraiment très, très jolis et j'aime bien les masques, donc, non seulement courts, mais en plus avec des petites ouvertures, voilà, les deux sont vraiment terribles. Et du coup, Nash Goray est quand même un peu plus charismatique, donc, avec ce masque qu'avec ses grosses lunettes. Voilà pour la présentation des deux personnages. Et petit 360 à présent de notre Outlaw, voilà, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un énorme camion-citerne. Donc, quand je dis énorme, le mot est faible, c'est vraiment un très, très gros engin. Que dire, les finitions sont remarquables, toujours du chrome, encore du chrome, voilà, en veux-tu, en voilà. Pour moi qui suis fan de chrome, c'est juste une explosion pour les rétines. Du noir, glossy, brillant, du plus bel effet. Alors, nous avons le petit autocollant ici, Snake Oil, pour la petite anecdote, donc, dans le dessin animé, il n'y a pas ce... comment... Il n'y a pas cette inscription, nous avons juste des bandes latérales sur les côtés. Pour le reste, c'est vraiment très bien fichu, les moulures, les détails et sculptures sont évidemment au rendez-vous. Jouer masque, gamme masque, oblige. Voilà pour ce petit 360. Et attardons-nous d'un peu plus près, attardons-nous d'un peu plus près, pardon, sur les quelques détails et finitions. Excusez-moi, c'est l'émotion, ça faisait un petit moment que, voilà, je ne l'avais pas eu en main. Donc, je redécouvre un petit peu ce véhicule. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment que les jouets masques étaient absolument formidables. Regardez, en termes de finition, nous avons donc le pare-brise avant translucide, ainsi que les vitres latérales. De superbes chromes pour les lumières et les différents klaxons. Une grille avec les feux avant, tout en chrome, ainsi que le pare-choc. Voilà, ce véhicule a plutôt très très bien vieilli. Alors, je ne l'avais pas étant enfant. Je l'ai eu vraiment beaucoup plus tard, quand je me suis remis et donc à collectionner les jouets masques. Donc, voilà, dans les années 2000, il est vraiment toujours aussi beau. Regardez-moi ça de profil. Alors, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un très gros véhicule. Donc, des petits autocollants, voilà, pour habiller le véhicule. Nous avons toujours les pneus gommes. Voilà, les bons vieux pneus gommes qui font toujours plaisir, avec de superbes jambes chromées. Et également, donc, les côtés, voilà, avec le remplissage des sirènes, les niveaux et autres, tout en chrome. Nous avons également, donc, les ouvertures, voilà, sur le dessus. Tout en chrome, là encore, avec un petit plastique bleu légèrement, légèrement grainé. Voilà, pour donner l'illusion un petit peu de, voilà, d'une plaque de tôle. Enfin, c'est plutôt bien poutu, hein. Et puis, deux dos, voilà. Alors, le dos, enfin, l'arrière est un peu plus ordinaire, un peu plus quelconque. Nous avons quand même, tout de même, l'échelle, voilà, représentée ici. Donc, qui permet d'accéder sur le dessus. Voilà. Vu deux dessus, ce que ça donne. Une tuerie. Deux faces. Deux profils. Et, sous le véhicule, nous avons, voilà, quelque chose de très propre. Là encore, avec, voilà, encore très, très bien détaillé. Donc, vraiment pas mal, avec des petits tuyaux par-ci, par-là. Enfin, bref, voilà, superbe véhicule. Une pièce absolument formidable. Et grâce à ces six roues pourvues de pneus en caoutchouc, ils roulent, ils roulent, ils roulent à la perfection. Regardez-moi ça, s'ils roulent bien. Ils glissent tout seul. Pas de bruit, pas de grincement, rien, voilà. Du jouet, comme on aimerait bien en voir aujourd'hui. Alors, petit détail, néanmoins, qui pourrait déplaire certaines personnes qui, comme moi, viennent à voir des portes qui s'ouvrent. Sachez que les portes sont fixes. Elles sont moulées dans la structure de la cabine. Donc, voilà, vous ne pourrez pas ouvrir les portes. Donc, pour placer les figurines, vous avez, voilà, cette ouverture qui se trouve juste ici, au niveau du toit. Et je vous montre l'intérieur. Voilà, donc, nous avons le siège. Le second fauteuil, donc, voilà, le fauteuil du pilote, du copilote. Et puis, des petits gadgets qui se trouvent à l'intérieur. Donc, voilà, pour placer vos figurines. Voilà, vous ouvrez le toit et vous les placez comme ceci à l'intérieur. Et voilà, ça rentre tout seul, comme dans du beurre. Voilà pour cette petite chose. Alors, bon, il n'y a pas de porte, c'est un petit peu volontaire, de par la transformation. Vraiment, Kenner a voulu, comme toujours, se rapprocher le plus possible des jouets du dessin animé. Et donc, eh bien, eh bien, voilà. Moi, personnellement, le fait qu'il n'y ait pas de porte, pour le coup, ça ne me dérange pas trop. On peut, voilà, ouvrir le toit, les placer à l'intérieur. Et vous verrez aussi que, voilà, si on ne peut pas ouvrir les portes, c'est bien par rapport aussi à la transformation qui ne permettait pas, donc, ce petit exploit. Et justement, donc, puisque je parle de transformation, nous allons pouvoir passer à présent, donc, à la transformation de ce véhicule. Véhicule qui comporte deux modes alternatifs. Donc, ça, là encore, c'est plutôt pas mal. On se rapproche un petit peu de Rino. Rino qui est à la fois un véhicule d'attaque et une base mobile. Eh bien, là, nous avons la même chose. Nous avons une configuration véhicule d'attaque et une configuration, donc, base mobile. Voilà, qui est plutôt sympa. À savoir également que ce véhicule, contrairement à d'autres, possède pas mal de petites pièces, pas mal de petits accessoires supplémentaires. Accessoires qu'il n'est pas toujours évident d'avoir aujourd'hui ou de trouver. Malheureusement, donc, on arrive à trouver out là-haut, mais la plupart du temps, donc, sans, voilà, sans les petites pièces qui vont avec. Moi, de mon côté, donc, j'ai la chance quand même de l'avoir complet à 100%. Donc, pour la première transformation, eh bien, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, pour le mode véhicule d'attaque, vous ouvrez cette partie-là, comme ceci, donc, du toit de la cabine. Vous faites basculer vers le bas cette dernière. Et ensuite, donc, vous avez le petit poussoir rouge qui se trouve juste ici. Vous appuyez dessus et hop, donc, l'intérieur de la cabine est surélevé, voilà, pour avoir une vue d'ensemble plus importante en combat. Voilà un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Et nous avons donc cette pièce-là, vous voyez, qui est dentrée, du coup, au niveau du toit, donc, qui représente une sorte de, bah, soit de pelleteuse, ou en tout cas, d'éléments comme un bouclier, comme un pare-bucle, donc, qui vient, voilà, qui vient bousculer, qui vient foutre en l'air les véhicules de la Teammasque qui se, voilà, qui osent se présenter sur son passage. Donc, vraiment pas mal du tout. Et donc, comme vous l'avez, comme vous avez pu le constater, nous avons également, donc, à l'intérieur de la cabine, voilà, ce petit lance-grappin, juste ici, voilà, que vous pouvez lever, baisser et même avancer, comme ceci. Et puis, donc, vous avez un petit poussoir qui se trouve juste ici, qui vous permet, tout simplement, donc, d'éjecter ce dernier. Et voilà, le crochet est lancé. Et petite chose sympa, c'est que vous avez ici, donc, le treuil, qui vous permet, donc, de pouvoir, hop, voilà, remettre le missile à sa place et rentrer, donc, cette longue ficelle pour qu'elle évite, voilà, de traîner partout. Voilà, encore un excellent bon point, donc, on est dans du jouet masque. On ne s'étonne pas, donc, de la qualité toujours, toujours exceptionnelle de ces vieux jouets. Et puis, donc, dernière transformation, pour vraiment avoir le look du dessin animé en mode attaque, voilà, nous avons l'arrière, donc, de la citerne, enfin, la citerne totale, du moins, qui bascule et qui, voilà, hop, qui fait sortir cet énorme canon de la mort qui tue. Regardez-moi ce canon sur tourelle, c'est juste insane, voilà. Voilà, et donc, dans le dessin animé, on le voit souvent arriver comme ceci, voilà, face au masque pour venir, donc, se friter avec eux, vraiment magnifique. Et nous avons également, donc, les divers accessoires fournis avec, qui, voilà, qui peuvent se stocker dans ce petit compartiment. Voilà, souci du détail terrible. On peut, voilà, tout avoir à l'intérieur sans risque de perdre quoi que ce soit. Alors, j'imagine, enfin, je ne l'ai pas eu, je le voulais, mais bon, voilà, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut quand on est jeune, surtout quand nos parents ont des revenus très modestes. Mais, voilà, c'est le genre de véhicule, si j'avais eu ça quand j'étais môme, ça aurait été un truc de ouf. J'aurais passé des heures à jouer avec, à me créer, à m'inventer des histoires. Vraiment, voilà, j'ai beaucoup d'affinité pour ce véhicule. Et donc, nous avons la tourelle, bien entendu, qui est rotative, avec un petit système de ratchet, donc, voilà, qui permet, donc, d'obtenir un bruit. Voilà, elle est orientable également. Et donc, nous avons le poussoir, juste ici, qui permet d'éjecter le missile. Voilà. Et croyez-moi, ça doit faire mal dans la tronche. Regardez-moi la taille de ce missile, c'est juste insane. Avec un bout, quand même, caoutchouc, pour éviter de se faire mal. Alors, je pense, quand même, quand on est gamin, si on le jette dans la tronche, dans la figure, ça doit, quand même, faire bien bobo. Le missile est, quand même, non seulement robuste, dur, lourd. Donc, voilà, et puis, il a une forme, quand même, conséquente. Et avec une petite peinture, à mi-chemin, entre du bronze et du doré. Voilà, même le missile est super bien détaillé. Et comme vous pouvez le voir, malgré son âge, ce dernier s'éjecte à la perfection. Et puis, donc, le second mode. Alors, je vais essayer, voilà, de refaire une mise à jour. Euh, une mise à jour. Un gros plan, si c'est possible. Ça ne va pas être évident, parce que ce véhicule est vraiment énorme. Voilà, je suis tout de même parvenu à le faire rentrer dans le champ. Voilà, un petit peu. Donc, concernant les accessoires, eh bien, nous avons, donc, deux radars, ici, pour le mode QG. Voilà, le mode QG mobile. Nous avons également, voilà, cette petite caisse-là. Donc, pourvu d'une rotation. Et donc, les deux éléments les plus difficiles à avoir avec ce véhicule. Donc, à savoir, le générateur qui se trouve juste ici. Voilà, et le fameux cordon qui relie le générateur au camion, de façon à pouvoir alimenter, donc, les ordinateurs. Voilà pour les petits accessoires. Donc, on va pouvoir passer, à présent, au second mode, qui est le mode base. Et vous allez voir, donc, c'est vraiment, voilà, là, pour le coup, la transformation est faite à 99%. Donc, nous avons tout d'abord les deux radars, donc, qui viennent se fixer ici et ici. Et comme vous pouvez le constater, alors là, je vais essayer de faire un zoom. Nous avons, à l'intérieur, tout en haut, donc, un petit compartiment, on peut dire, un petit local, même, donc, rempli d'ordinateurs. Malheureusement, la personne qui a eu ce véhicule avant moi a très mal à poser les autocollants. Et du coup, donc, nous avons le central qui est, voilà, malheureusement, déchiré en deux. Il est complet, hein, mais déchiré. Et puis, donc, nous avons également, donc, l'autocollant, un autocollant qui, voilà, qui devait se classer ici, qui n'y est plus, qui est manquant. Mais pour le reste, voilà, le côté base mobile est vraiment très, très sympa. Alors, je ne sais pas si je peux, voilà, si je peux encore faire un agrandissement. Donc, voilà ce que ça donne avec une MAPS, des ordinateurs, voilà, les bandes magnétiques et autres. Parce que les ordinateurs de l'époque étaient, voilà, pour avoir des choses très performantes, il fallait avoir plusieurs de ce type d'ordinateurs à bande. Voilà, hein, pour ce petit côté QG. Alors, ça, j'aime beaucoup. C'est un petit peu comme pour le Rhino. Et vous avez des petits ergots, voilà, des tout petits ergots, donc, qui vous permettent de pouvoir fixer une figurine et la tenir droite à l'intérieur. Donc, j'ai pris pour l'occasion, hop là, notre petit père Rax. Et le voici, le voilà, donc, dans ce petit local informatique. Voilà, j'adore. Au moins, la remorque est exploitée au maximum. Ça, c'est très plaisant. On n'a pas simplement une coque creuse sans intérêt. Là, on a vraiment, voilà, quelque chose de pas mal. Et on peut mettre, du coup, à peu près, on peut mettre, à peu près, non, on peut mettre quatre figurines, puisque nous avons quatre picots. Voilà, de quoi pouvoir emmener des agents Vénome avec vous, si vous voulez jouer avec. Alors, toujours dans les gadgets ou gimmicks, vous avez donc cette petite plaque juste ici, voilà, que vous pouvez tirer et ramener vers vous. Et donc, qui permet de pouvoir installer, voilà, cette partie-là. Voilà, pour ce côté-ci. Et nous retrouvons à peu près le même gimmick de l'autre côté, mais un peu plus intéressant. Hop là, j'ai mon Rax qui s'est fait la malle. Alors, nous avons, nous avons, voilà, les pièces qui vont avec. Là encore, vous tirez sur le compartiment et regardez bien le petit gimmick. Voilà, en même temps que vous tirez dessus, vous mettez en place, là encore, d'autres ordinateurs. Alors, j'adore, voilà, j'adore ce genre de choses, surtout que ce petit compartiment-là devient donc un fauteuil. Et donc, vous pouvez, bien évidemment, y placer votre nage-goret ou une autre figurine masque de votre choix. Et le voilà donc aux commandes des ordinateurs. Mais comment faire fonctionner tous ces ordinateurs et ce système d'armement qui doit être bien énergivore ? Et bien, tout simplement, donc, avec le générateur. Donc, le générateur, vous mettez, voilà, le tuyau comme ceci, enfin, le cordon électrique. Et vous avez donc deux petits trous ici qui vous permettent donc de le raccorder comme ceci et comme cela. Et voilà donc, notre générateur prêt à pouvoir alimenter donc tout ce QG. Et voilà donc notre outlaw qui est passé du mode attaque au mode, donc, quartier général. Voilà, QG mobile et vous avez bien évidemment donc la possibilité de pouvoir orienter l'intérieur du cockpit à 360. Bref, voilà, une station de jeu un petit peu comme Rhino. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'apprécie tout particulièrement donc ce véhicule qui est riche en surprises. Alors certes, peu de gimmicks en termes de mécanismes et autres. Mais pour le reste, donc voilà, on a quand même quelque chose de formidable. Voilà, une première partie ici, un mode attaque. Nous avons un mode base. Nous avons également donc le petit labo en haut. Ce canon de la mort qui tue. Voilà, cette petite antenne donc pourvue d'une rotation à 360. Le générateur avec son cordon. Voilà, j'imagine enfant, vous prenez ce véhicule là avec 3-4 figurines. Vous prenez un véhicule masque, vous allez chez Papi-Mami et hop, vous avez de quoi jouer pour le week-end ou la journée. Enfin bref, voilà, le petit set qui fait bien plaisir. Dommage, j'aurais aimé par contre, comme, mais bon, ça ne figure pas dans le dessin animé. Donc c'est juste, voilà, c'est juste une fantaisie de ma part. Mais j'aurais aimé que tout comme pour Rhino, on ait un petit véhicule qui vienne se placer à l'intérieur. Alors soit qui se clipsent ou qui se déclipsent, enfin qui se clipsent ou qui se posent directement dans la citerne. Ça aurait été bien, donc justement, d'avoir un second petit véhicule pour les missions de reconnaissance. Voilà, c'est juste un petit caprice de ma part, mais ça aurait été sympa. Et du coup, on aurait vraiment eu ce rapprochement avec Rhino. Mais là déjà, dans l'ensemble tel qu'il est, il est vraiment, vraiment, vraiment majestueux. Et voilà, juste pour le fun, je vous le remets de face. Voilà, pour vous donner également une idée de la taille de ce véhicule absolument insane. Et donc pour le retransformer en mode véhicule, eh bien, vous venez faire glisser les missiles, les radars comme ceci. On enlève, hop, la petite antenne qui se trouve juste là et on rentre ce petit compartiment. On continue à présent donc en enlevant le générateur et son cordon électrique. Ensuite, nous rappuyons sur cette partie-là. Nous rabattons l'ordinateur. On vient placer, donc, les petits éléments dans ce compartiment. On rabattons le canon comme ceci. Comme cela. Celui-ci. On rabat le canon comme ceci. Hop. On replie la citerne. Voilà, on la bloque bien. Ensuite, on abaisse, voilà, l'intérieur de la cabine. On remonte toute cette partie-là comme ceci. Et on abaisse, donc, le toit. Et voilà, notre Outlaw, à nouveau, donc, dans son mode véhicule citerne. Qui pourrait croire, hein, un peu comme les Transformers. Qui pourrait croire que ce, voilà, que ce véhicule de base, ce camion citerne, voilà, classique, puisse se transformer en un véhicule d'assaut et un quartier général mobile. Voilà, c'est ce qui faisait aussi le charme de cette gamme masque, hein, le deux en un, comme pour les Transformers. Voilà, c'était vraiment quelque chose. Ce véhicule est vraiment exceptionnellement beau et réussi. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour consacrée au sublissime Outlaw de la team Venom. Voilà, sorti, donc, en 1986 pour la seconde saison. Que dire ? Un incontournable pour quiconque aime les jouets masques ou les beaux jouets. Et également, donc, certains, comme, par exemple, mon ami Yanis, je pense à lui, qui aime bien aussi, voilà, tout ce qui peut être un peu base mobile et autres. Ben voilà, le genre de véhicule qu'on aime à posséder, donc, dans sa collection. Un incontournable, tout simplement. J'espère, donc, que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir et pour les autres, de redécouvrir, donc, ce véhicule mythique de la gamme masque. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette vidéo et surtout de ce playset. Que dire de plus ? Eh bien, pas grand-chose, ma foi. On se donne rendez-vous, donc, début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et qui sait, peut-être un petit unboxing ou un nouveauté nouvel du papy. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, profitez bien, reposez-vous bien. Enfin, bref, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Ah, ouais, quand même. Ben, et non, mec, mieux vaut pas le faire chier, celui-là. Ouais, et surtout, faire bien attention de pas boire l'essence de ce outlaw. Ben, en même temps, faudrait être con pour boire de l'essence, mec. Et pourquoi tu me dis ça, d'ailleurs ? Ben, parce que la outlaw bu éclate. Quoi ? Lamentable ! Ah, ouais, même pourri, si je puis me permettre. Ouais, désolée, c'est tout nul. J'aurais peut-être dû dire l'outlaw bu éclate. Euh, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. On en reste là, merci. Ouais, moi j'aurais plutôt fait un gag sur Solid Snake. Ouais, et moi avec Snake Piscan. Mais bon, là, le niveau est trop haut. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021